Hey salut à tous et à toutes c'est Vincent et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, au calme On va faire le test de pureté, alors tout d'abord avant de commencer Je tiens à dire que je n'incite personne à boire de l'alcool, à consommer de la drogue et à consommer du sexe Enfin si, pour le sexe j'accepte, le sexe c'est bien, mais l'alcool et la drogue non Bon, une fois que c'est fait, on peut lancer le générique Eh non c'est vrai, y'a toujours pas de générique Tout de suite, alors c'est des questions un petit peu... Ouiiii, tu sais pas tu vois, c'est un petit peu des questions fofolles Donc on va commencer en douceur, allez on débarque As-tu déjà ri au malheur de quelqu'un ? Bah bien sûr que oui Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée, étant moi-même handicapée, bien sûr que oui Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Oui Avez-vous déjà été ivre ? Oui Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Oui Avez-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Oui Avez-vous déjà bu assez pour vomir ? Oui Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre ? Ah, on va commencer sur les anecdotes Perche-t'a-t'o J'ai jamais vomi sur personne, jamais J'ai des amis qui ont vomi sur moi, moi je n'ai jamais vomi sur personne Par contre, j'ai déjà vomi sur moi C'est-à-dire que j'étais trop bourré et j'avais peur de m'étouffer parce que je risquais d'être malade en dormant Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis mis dans une douche Et dans la douche je me suis endormi, sauf que bah pendant mon sommeil, eh, je me suis vomi dessus Donc oui Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler de ce que vous avez fait la nuit dernière ? Non, c'est très très rare que vraiment j'ai un blackout complet sur ce que j'ai fait Il y a des fois ça m'arrive de plus trop me rappeler Donc du coup on va dire plutôt non Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de nuit ? C'est l'année dernière où j'avais un peu trop bu dans une boîte de nuit Et véridique, j'avais envie de faire pipi Et dans ces cas-là, quand je suis bourré, je ne suis pas quelqu'un qui est énervé Je suis quelqu'un qui au contraire ressemble plutôt à un enfant Donc du coup j'avais juste envie de faire pipi mais je ne me rappelais plus où étaient les toilettes Parce que bon, bah trop bourré Et du coup je poussais les gens parce que les gens ils ne veulent pas se pousser en boîte Et il y a un leader qui m'a chopé et qui me fait Oh écoute, toi tu bouges les gens, allez on y va Donc du coup moi je lui dis, bah moi j'ai envie de faire pipi Et il me fait, ouais ouais t'inquiète Et on sort Et puis au moment de sortir, je vois qu'il y a des toilettes Je fais, non non c'est là, j'ai envie de faire pipi Il m'a fait, non non, toi tu sors Donc bah du coup c'est... oui Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine Quand je vous avais dit que je voulais pas vous insister à l'alcool Oui Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte de nuit Je me suis jamais évanoui dans une boîte de nuit Par contre c'est vrai que au tout début que je commençais à aller en boîte Notamment dans le sud quand j'ai commencé à travailler Ce que je faisais c'est que je me faisais une petite sieste de 10 minutes Parce que j'avais travaillé la journée et que j'étais un peu crevé Et comme ça je repartais d'équerre Donc est-ce que je me suis endormi du coup, oui Mais bon voilà, c'était plus une sieste Avez-vous déjà essayé la drogue ? Oui, nombre de drogues essayées Alors c'est là où tous mes potes me disent Vincent tu es une petite chatte Petite chatte Parce que tu n'as jamais rien essayé C'est vrai qu'à part le bédo Ce que je vous déconseille fortement Je n'incite personne Là c'est la vidéo bisounours On parle de choses chaudes Donc c'est la vidéo bisounours Mais oui du coup j'ai déjà essayé Et j'en ai essayé qu'une Et tant la weed Consommez-vous des drogues régulièrement ? Bah là, non Avez-vous déjà acheté la drogue ? Oui Avez-vous déjà été en bad trip ? Si c'est avec l'alcool c'est oui Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue ? Non Jamais Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Oui Avez-vous déjà embrassé ou pleuté quelqu'un ? Sérieusement Oui Avez-vous déjà embrassé ou pleuté quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Oh bah non, 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 bah non J'ai prévu d'être curé moi à 21 ans Oui Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sec reposé ? Oui Avez-vous déjà payé pour du sec ? Non Avez-vous déjà profité de quelqu'un quand il était ivre, drogué ou momentanément handicapé ? Alors le problème c'est qu'il y a quelques années j'avais essayé de gérer une nana Et cette nana là ne voulait... Enfin m'avait chauffé et ensuite m'avait mis un râteau Et vu que je suis quelqu'un qui... Pas très content quand on me le fait mais vraiment Et du coup je lui ai pourrissé un petit peu ses vacances Et il y a un soir où j'ai passé ma soirée un peu de chacun de son côté Et elle m'a envoyé un sms pour me dire Vas-y ramène-moi à l'hôtel machin Je suis éclaté et tout Je lui ai dit écoute pas de problème parce que je suis quelqu'un qui a un coeur Sur le retour elle m'a fait beaucoup d'avance Donc du coup on est rentré à l'hôtel Et on a fait ce qu'on avait à faire Est-ce que j'ai profité du coup parce que moi aussi j'étais ivre ? On va dire oui Mais pour moi c'est non Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Pour moi c'est non Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un puni ? Ah je vous avais dit que vous alliez me voir différemment Une fellation du coup non Pour l'autre oui Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Pas le mien hein Non je tiens à préciser Oui Avez-vous déjà pratiqué le 69 ? Oui Avez-vous déjà attrapé une MST ? Non Sortez couvert les mecs De Chavannes le dit Sortez couvert Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de contraception ? C'est un non Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement ? Non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Non Je suis un gentleman Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Bon la plage ça compte Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ? Non Désolé les mecs Avez-vous déjà eu des expériences BDSM ? Ah là vous vous demandez hein Non Parce que BDSM c'est vraiment fort hein C'est un truc euh C'est sauvage Non Avez-vous déjà utilisé un sextoy ? Non Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel ? Alors euh avec une de mes ex je vais pas dire laquelle pour éviter ton problème Il y a un moment où elle faisait tellement rien au lit que je lui ai dit écoute j'en ai marre je suis fatigué je me suis endormi Do à elle bien sûr en position fétale Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un ? Si oui combien de personnes ? Alors non Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant ? Mais alors ça ça doute Mais c'est pas possible Enfin c'est genre c'est... Non tu peux pas faire ça c'est interdit Enfin c'est glauque C'est non Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Oui Avez-vous déjà léché un oeil, des orteils et une oreille ? Alors les orteils c'est pas possible Les pieds ça me dégoûte Je vois pas comment on peut lécher un oeil Une oreille oui mordiller Mordiller les cheveux on va dire ça compte Donc oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? C'est non Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Mais bordel les gars quand on est bourré Les toilettes mais c'est la vie les mecs c'est la vie Bah bien sûr que oui Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir dans cet endroit ? Bien sûr que oui Est-ce que la zoophilie, négrophilie, pédophilie vous attire ou vous excite ? Nouchette Qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah non hein on est d'accord Combien de fois vous êtes vous fait arrêter ? Deux fois Mais j'avais rien sur moi Avez-vous déjà été condamné par la justice ? Non Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit ? Oui Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir ? J'avais rencontré une nana Elle était pas de mon hôtel ou quoi Mais je l'avais ramené à dormir Puis bon voilà On fait ce qu'on avait à faire Et le lendemain elle devait partir tôt pour je ne sais plus quelle histoire Clairement Apparemment J'aurais dit pendant la nuit Et sachant que je ne l'ai pas revu après Prends tes 30 balles et casse-toi Est-ce que c'est le fait de ne pas dire au revoir du coup ? Moi je prends ça pour un oui quand même Mais je vous assure j'étais absolument pas conscient quand je dis ça Je dormais, je vous promets que je dormais C'est oui Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel ? Non Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Alors là j'étais pas bourré ce jour là Mais j'étais allé à une fête foraine Où vous savez il y a la toupie là Les trucs qui tournent Et j'avais mangé des lentilles juste avant Les lentilles elles sont remontées au moment où on a fait le truc Et pour éviter de passer pour un gros dégueulasse J'avais des lentilles dans la bouche Vous êtes-vous déjà masturbé ? Sérieusement Oui Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? Non Non je trouve ça dégueulasse C'est horrible Le pipi c'est dans les toilettes Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte Hormis pour un mariage ou un enterrement ? Oui Avez-vous déjà été voyeur ? Non Non Avez-vous déjà simulé l'orgasme ? Bah pour un mec c'est compliqué quand même hein Donc j'aurais tendance à dire non du coup Avez-vous déjà eu un sex-friend ? Bon oui Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative ? Non Bah attends y'a pas d'argent au Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Non 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 Avez-vous déjà été infidèle ? Non Toujours fidèle Vous êtes-vous déjà posé la question sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés ? Bah bien sûr Les gars Astérix et Obélix Putain ils sont gays Un mec avec un petit chien et deux personnes avec des longues moustaches Moi j'ai tendance à dire que bon ça laisse à cogiter quand même hein On est pas d'accord Avez-vous été blessé physiquement à cause du sexe ? Est-ce que le fait d'avoir une grille de sudoku après dans le dos ça compte ? Oui Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score ? Non Et nous sommes à 174 points Donc c'est à dire que je suis relativement pur Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu C'était surtout pour fêter les un peu plus de 100 abonnés D'habitude je fais des vidéos plutôt sérieuses Mais là je me suis dit Autant rigoler un petit peu Et j'espère que Bah tout simplement Cette vidéo vous aura plu Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait A aimer la vidéo Et Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Délire de Vince Ciao bye bye tout le monde